Donc c'est parti, bienvenue tout le monde, aujourd'hui review, analyse historique, expertise, voilà, maître Cafardinho pour vous servir encore une fois. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Twitch, plus de 700 subs encore une fois, vous avez toutes ma reconnaissance et ma gratitude, donc je vous donne ce genre de contenu pour vous faire plaisir. Match historique de la part de Vitality lors des IOM Katowice de 2022, un parcours désastreux, mais surtout lors de ce match, ZIWU nous a sorti un 3-18, rarissime, rarissime. Donc on va essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour lui, voir si le jeu a été tourné pour lui, contre lui, s'il a pris des timings, si ça n'allait pas, s'il y a un manque de confiance. On va essayer de donner des explications dues au fait que le monsieur nous a rendu une fiche absolument historiquement catastrophique, sans lui tirer les oreilles, parce que c'est quand même le boss des boss. Donc on va faire un focus, on va faire un gros focus sur ZIWU lors de ce match, on va regarder beaucoup Vitality, j'en ai rien à foutre de ce que va mettre en place Gambit, même si bien évidemment on va comprendre ça. Et donc le but c'est clairement de se mettre sur le ZIWU, voir un petit peu. Et je tiens à préciser que Mirage est une map absolument catastrophique du début d'année de Vitality, voilà, depuis que je les vois. Biscoto, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à toi mon frérot, t'auras ta petite dédicace sur Youtube. Voilà, on push le mid pour ZIWU, sa vie de la zone, on est en setup, ok Apex lâche parce qu'on lui donne de l'activité. ZIWU va vouloir push pour renfermer ici, mais attention, le play se passe en B, on a du pré qu'il lâche. ZIWU va renfermer, il pense que c'est du A, là il va avoir l'info, hop, là il va avoir l'info, il va faire demi-tour, voilà, il fait demi, il est déjà dans le cul. ZIWU, c'est pas mal, il a attendu, il a attendu, Nafani a forcément un avantage de position, on passe à autre chose. Comme je l'ai dit, focus ZIWU les amis, c'est pas le but de... Donc là on peut voir que déjà on a eu une mort totalement logique. T'as beau être ZIWU, t'as beau être simple, le mec est mieux placé que toi, ça marche pas. Deuxième round, hop, on envoie de la flashoï, c'est ça qui est bien avec cette nouvelle méta de pouvoir se dropper les flashoïs. C'est, je te tiens l'under, garde-moi le top mid, sois prêt à me flasher pour le top mid et let's go. Dès qu'il va avoir un contact, il va avoir une flash facto, flash facto les gars, principe de flash facto, allez je vous apprends encore un peu de savoir. Il y a des flash instants, il y a des flash pics, il y a des fake flashs, il y a des flash à rebond, il y a tout ça. La flash facto c'est un principe où quand vous le dites à l'oral, en français en tout cas, quand vous le dites à l'oral, la flash... Vecatoni, merci pour le sub, t'es un crackito frérot. La flash facto c'est une flash qui vient dans votre dos. Donc là le but c'est qu'il garde l'under, il garde le top mid, ZIWU va se tabasser avec un mec, un premier contact, et en fait, en réaction tout de suite, Apex va flasher dans son dos ici pour que ZIWU ait un voile qui va un peu le gêner, mais pas trop, et en face les mecs soient tout blancs. Comme ça, une flash facto, t'es quasi sûr qu'elle est efficace, parce qu'en fait tu flashes tout le temps dans le dos de tes coéquipiers et au moins ils n'ont pas à se retourner. Quand tu vas dire je te flash, blanc, je te flash, le mec se retourne et le mec pique au moment où elle tape, alors que là une flash facto c'est, battez-vous, 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 focus-toi sur ton duel, t'auras des flashes par-dessus. C'est ça la flash facto, c'est un principe de flash. C'est vraiment un principe de flash la flash facto. Comme ça vous pouvez l'universaliser, vous pouvez unifier votre communication sur toutes les cartes quand vous jouez. Pas face it, matchmaking, avec les russes et les polonais. Unifier et universaliser ce genre d'information et de communication, c'est quand vous allez jouer un petit peu en équipe ou un petit peu en duo-queue, solo-trio-queue avec vos potos et vous vous dites, je te flash facto, t'inquiète, continue de te tabasser, sois focus sur ton duel. Donc c'est vraiment ce but-là. On a Zewoo donc une minute au niveau du mid, on flash pique parce que là c'est le bon timing, on est resté très longtemps dans le mid. On va essayer de renfermer la map pour Zewoo, il n'y va pas, il est free le Zigounet là. Ok, il refait une rotation normale. Maljis qui est Apex, très solide sur l'anti-écho. Rien ne se passe pour Zewoo lors de ce round et on économise une M4, c'est pas trop mal. En anglais, comment tu pourrais dire ? I flash behind you, tu vois ? Mais bon, le truc c'est que le mec il va quand même se taper frileusement, tu vois ? C'est ça aussi le bite. Si tu dis I flash behind you, I flash behind you, tu dis keep fighting, keep fighting, tu vois que tu flashes par-dessus. Fight, 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 fight. Je pense que dans la com, moi quand je joue en anglais, je dis plus ça, tu vois ? Je focus le mec au niveau de son fight. 3 rounds, 3 rounds où Zewoo prend l'initiative quand même. Petite flash, pick, apart, on le dépose au niveau de l'apart. Setup en double lame avec Madis qui l'avait accompagné, Zewoo dit que c'est clear, Madis repart. Et on verrouille pour Zewoo. Donc déjà, on a 3 bons rounds de Zewoo, en vrai de vrai, en termes de physionomie, en termes de, comment dire ? Le jeu est basé sur lui. On a vu qu'il a été accompagné sur le top-pit du pistol. Alantieco, il était encore une fois au niveau du mid avec une flash pour l'aider. Là, on le dépose au niveau de l'apart pour libérer un maximum d'espace, libérer un maximum d'informations pour redynamiser la défense. Vous pouvez voir que c'est ça, quand on oriente le jeu sur quelqu'un, sur un star player. Là, clairement, on peut voir qu'il n'est pas délaissé pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas été dans son match à Zewoo ? C'est ce qu'on veut essayer de comprendre. Pour l'exclamation sub, les amis, n'hésitez surtout pas à aider si vous voulez continuer de me soutenir pour ce genre de contenu que je peux créer. C'est rarissime, je pense. Et donc, n'hésitez pas si vous voulez me donner un petit coup de main. On a de la redirection en A. On peut voir au niveau du radar en haut qu'il y a la bombe, etc. Et ses potes qui vont arriver au niveau de la ponta. Là, Zewoo devrait faire un carnage. Voilà. Mais très passif, le Zewoo. Je ne sais pas. Là, il entend des steps au niveau de la rampe. Il vide l'apart. OK, il n'y a rien. Il focus dans le cul. Les mecs ne sont pas naïfs de l'apart. Et le Zewoo est nonchalant à mon goût. Il sait qu'il n'y a plus rien. 3-V-2. Il a un petit kill de dos là. Il faut y aller. Allez, un petit kill de dos et on se repositionne. On a la bombe à terre. Le but, c'est de ne pas faire tomber d'armes. De côté Vita. Donc, bon rune. Il reste une seconde. Shiro save son invoap. Zewoo aurait pu se régaler. Zewoo aurait pu se régaler. Je ne vais pas dire, ouais, il y a quelque chose qui se passe pas mal, etc. Je le trouve un peu trop passion à mon goût. Un peu trop passif. Un peu trop, comment dire, pas passif, mais un peu trop sur ses appuis. Là, l'apart, il a vidé l'apart. Il aurait vraiment pu focus bien avant. Faire 1, 2, 3 kills pour vraiment se régaler en termes de stats. Je ne sais pas. OK. Donc là, on a un rondo. On se dépose en A. C'est un A fixe. Qu'est-ce que c'est que ce setup de chien, là ? On smoke. Boum. On décale. On va au contact de la smoke pour avoir l'avantage. Petit crouch low quand on descend d'une caisse pour ne pas faire de bruit. Double setup en A. Ça, c'est le setup Falen, pour ceux qui ne savent pas. Hop, on vide. On a été vu, là. For revenge. For revenge, monsieur. Quelle horreur ! Oh non. Non, 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 non. Ah là, carton rouge. Carton rouge pour Zewoo. Interdit. C'est interdit. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Que Magisk meure, honnêtement, ça ne me dérange pas. Hobbit lui casse le crâne. Mais vous avez vu le temps de réaction ? C'est mauvais. C'est très mauvais. Très, très mauvais. Donc là, carton rouge. Clairement, on a un gros carton rouge de vitality sur Zewoo. Et on va prendre l'écho. Là, on prend l'écho ? Oh non, c'est une horreur si on prend l'écho. On prend l'écho, putain. Enfin, le fort, c'est dégueulasse, quoi. Donc, Zewoo, on lui droppe le sniper. Il a un gros spawn pour le mid en plus. Vous trollez. Ah, c'est bon. Grosse erreur de Zewoo. Très honnêtement, ça bait un peu. Là, on sent de la peur. Je ne sais pas. Il faut y aller franchement, là. Là, il faut y aller. Grande décale, pâter un roulette. Et tu lui arraches sa mère. Tu lui arraches sa mère. Ok, on tombe. On reste anti-flash. On a la ligne ici. On prend. On se moque. On se moque. On se moque. Ouais, ouais, ouais. Bon. Là, la souris a un peu de glu sur le clic, mais tranquille. Bon, ce qui fait qu'il a 40 HP. C'est un peu dommage. Il a été naïf. Non, pas naïf. Ça vide la zone. Ça vide la zone sans conviction. Ça peut arriver. C'est pas grand-chose. Le kill d'avant que ma disc meurt, moi, ça ne me dérange pas trop. S'ils avaient vidé avec conviction, il y aurait eu zéro kill. C'est sûr. Mais là, le fait de ne pas revenge avec une envie, tu vois, avec vraiment une... Avec les couilles. Bah non. Là, derrière, t'es puni, quoi. Zewoo passif. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, le Zewoo, là ? Bon, il a 40 HP. C'est dur d'aller au décale. 40 HP, les gars, sachez que c'est quand même dangereux. C'est 2 balles dans le corps, t'es mort, quoi. À ce niveau-là, 2 balles dans le corps, c'est une fraction de seconde. Ok. On lâche. On sait qu'il y a des infos middle. Tire ! Oh là là, dommage. Allez ! Ok, on essaie de flic en haut. On rate. On flash pour faire sauter la ligne. On saute. Un raté encore. Bon, le flic est raté. Je lui en veux pas sur le flic parce que c'est un kill qui est difficile. C'est du spectacle. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il a la ligne en bas. Il veut flic en haut. Le premier shot, ça met égal. Le deuxième, c'est un raté individuel pour le coup. Pour le deuxième, c'est clairement un raté individuel. Mais il y a son équipe qui assure derrière. 4-1. On lui a save son AWAP en plus. C'est ok. Naka ardoise. Mon ami Shaiji, je ne sais même pas ce que c'est. Tu sais, les skins frérot, je mélange entre les non-anglais et les non-français. Donc, ardoise, ça ne me dit rien du tout. On va voir ce qu'il va se passer. J'accélère un peu. Ok. Alors. On deny le mid. On est en setup ticket. Tranquille. On délaisse le mid. Il y a vraiment une tendance à être passif sur le mid. Ça fait 2 rounds d'armée que je le vois à la AWAP. Et 2 rounds où on ne pique pas trop le mid. On ne fait pas les singes dans le mid. Ok. Shiro est mort. On a voulu flasher Apex. Donc là, Apex demande une flash à Zivou. Pour décaler le mid. Et il se fait terminer. On a une micro-line sur la Panta. On est fort en A. Franchement, il y a un gros piège. Il y a un gros, gros piège en A. Donc ici, ça ne sert à rien d'aller prendre les... Les risques. Et on laisse Mizuta en B. On assume le setup. C'est pas trop mal ce qui est en train de se passer. On voit qu'Interz, il est en train de revenir. On a le connector. Donc normalement, les points d'appui vont aller en A. Franchement, défensivement, c'est très très bien. On a de la chance que ça arrive. Le stuff arrive. On arrive. Hop. Un petit leg. Ça, c'est dommage. Voilà, Magisk qui finit. On a la... Interz repart. La Visu Panta. On a peur un peu de la kitsch. Mizuta est tout seul. Ça redirige sur... Ça redirige sur le fréron. Il faut Rota, les frères. On ne peut pas rester 40 secondes comme ça. Ça, c'est une particularité de Gambit. Équipe très polyvalente. Qui sait vraiment, vraiment, vraiment... On sait qu'il y a une... Oui, oi, 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 il va prendre ses couilles ? Il va prendre ses couilles, Nafani ? Oh, le monstre. Oh, le monstre. ZeeWoo. Voilà. Il reste 10 secondes. Mizuta M. Oh, le round incroyable de Gambit. Magnifique. Ça, c'est le jeu que j'adore. Vraiment. On était partis sur une review de ZeeWoo. Mais la passion m'emporte. Parce que... Ça, c'est du jeu exceptionnel que j'adore mettre en place. Parce qu'en fait, sur ce round, il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses. C'est fabuleux ce qui s'est passé. On a Apex qui meurt. Sur une initiative, c'est pas grave. On a un piège qui est en A. Les Gambit rentrent dans le piège. Les Gambit, quand ils voient Dupré faire le kill. Parce que c'est Dupré qui a fait le kill. Dupré, on sait que c'est le joueur corne. Donc, on se dit... Hop, 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 hop. On sait qu'il y a la WAP qui m'allègue. On sait qu'il y a Dupré ici. On a tué Apex. Donc, en tuant Apex, tu sais que le Rota player va devoir revenir ici. Renforcer le A. Alors, on sait que Madisk est un joueur du A. Il ne jouera jamais le B, Madisk. Donc, on sait que le B est faible. Très intelligent, Zibou. Mais garde la kitchen pendant très longtemps. Après, il met une smoke ici pour se frayer un chemin. Sans prendre de risques. Donc, c'est très malin. On voit que c'est intelligent d'un côté. C'est intelligent de l'autre. On connaît les faiblesses. On connaît les forces. Ça, en live, les gars. Là, on est sur YouTube. Tout ça, tout ça. On regarde les petits clowns sur la carte. On voit les trous. Mais eux, ils ne le savent pas. Mais vous voyez qu'ils le savent. Parce qu'ils connaissent tellement bien le jeu. Là, ça sent le jeu à fond. Nafani, monstrueux. Gambit, j'adore. Parce qu'ils savent prendre le mid lent, prendre le mid rapide, accélérer, rediriger, jouer sur le snipe qui est shiro, jouer sur les infiltrations. C'est magnifique. Et là, Zibou, comment il meurt ? Naïvement un peu. C'est dommage. Il a tellement peur de la kitchen. Mais qu'il n'assume pas. Il faut faire semblant de courir, tenir la ligne. Il y avait des choses à faire. Il y avait des possibilités à faire. Là, il meurt. C'est Nafani qui est au-dessus. C'est Nafani qui est au-dessus. Gros rune de Gambit. Gros retour de monde de situation. Mais encore une fois, il n'y a pas de chance. C'est maîtrisé, ça. Ça, c'est de la connaissance de jeu. C'est de la lecture de jeu. C'est de l'anticipation aussi. C'est du haut niveau. Donc là, Gambit l'a mérité son putain de rune. Parce que je vois aussi les Jean-Michel Gros Noob sur Twitter. Et les Jean-Michel acteurs de la scène française. Qui aiment trop dire, ça ne se joue à rien. Les runes, les 3v4. Hé les gars, là, le 3v4, il est remporté. Parce que les mecs sont allés le chercher. Ils ont vu les erreurs. Ils ont vu les trous sur la carte. Et ils exploitent les faiblesses. Donc ne venez pas me raconter qu'il y a des... Comment on dit ? Des exploits. C'est un exploit individuel qui est maîtrisé, là. C'est un exploit collectif. C'est un exploit tactique. C'est lecture et tout ce qui s'ensuit. Zemou. Digueule. On sait que ça fait mal. On sait que ça fait mal. On n'est pas bien, là. On perd un rune qui fait très mal. On perd un rune qui fait très mal. Merci beaucoup, Ficholi, pour le sub. Je te fais un bisou, mon frérot. Bienvenue à toi. Et vous voyez, maîtrise de la carte. Quand je vous dis que moi, je déteste voir Vitality sur Mirage, c'est par exemple pour ce genre de points. Quand on voit Gambit, par exemple, l'exploitation des zones qu'ils ont, qu'ils n'ont pas. C'est une map très technique, Mirage, et qui est maîtrisée, là, à la perfection. C'est exceptionnel. On est sur un setup reprise de mid. On est très passif. On est très, très, très... Depuis le... À part le pistolet et l'anti-écho, où on a justement Zewoo qui était là, avec son MP9 et tout le bordel, là, rappelez-vous. Depuis trois rounds armés, et puis même maintenant ce round-là, on est extrêmement passif sur le mid. On n'arrive jamais à le prendre. Gambit, ils ont fait trois ou quatre control maps sur le mid. Les trois ou quatre control maps ont été réalisés avec succès. Donc, Zewoo a été boosté dans le P2. Ça contrôle map, ça deny, ça met de la mollo, ça accèle au niveau du connector. On sait qu'il y a un mec top mid. Donc là, il y en a partout. Il y en a partout. On sait qu'il y a des mecs top mid, on sait qu'il y a des mecs connector. Il faut faire un choix. Il préfère regarder top mid. Il se fait soulever. Merci, au revoir. Donc là, on est encore en force bizarre. On va faire un round bonus. Passif sur le mid. Control mid, succès. Très recul hétéro. On est passif. Vas-y, je vais arrêter de regarder ce qu'ils font Gambit. Je vais juste me focus sur Zewoo. Ça décale. Merci Shaidi pour le sub. Merci beaucoup, gros. Ça me fait plaisir. 9 mois de sub. Merci de revenir soutenir la chaîne. C'est super gentil. C'est lent. C'est Gambit, les gars. C'est Gambit. Gambit, c'est incroyable. Je vous le dis. C'est une équipe que les gens apprécient pas forcément. Parce qu'en fait, ils sont casse-couilles à jouer. Ils sont rigoureux sur leur stuff. Ils sont explosifs. Regardez après ça. Oh là là, ça terrasse. Ça terrasse. Mizuta, tout ça. Qui casse le cul de tout le monde en B. Jada. Ils sont explosifs. Ils savent jouer avec leur stuff. Ça va un peu tout faire Gambit. Voilà, on fait un petit move. On met l'écho. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est pour l'écho qu'on a prise. On avait pris un force buy, là. Tout pourri. Là, nous, on met celui-là. Et on écho un AWAP. Donc là, Zimou est plutôt bien. Super rune de la part de Mizuta. Mizuta, il est en 8-3. Il carille bien comme il faut. Allez, on voit ce que ça donne. Petite pause. Petite pause. On sent qu'on est devant. Il y a 5-3. On sent qu'on est devant. Mais ça fait déjà deux pauses que les CT mettent. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas forcément une grande maîtrise de la part des CT. Regardez tous les runes perdus qu'on a mis. Tous les runes perdus qu'on a mis. C'est totalement pas français, ce que je viens de dire. Tous les runes perdus en armée. En armée. Alors en fait, on a mis le pistol. Là, on met une écho. Là, on met le petit rune en A. Là, rappelez-vous. Sur le piège en A avec Zimou qui était dans l'appart. Sinon, c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou. Là, ça part. On va faire le pick mid. On a encore un bon spawn. Est-ce qu'on va le genie ce mid ou pas ? Ok, c'est bon. Le move est réussi. Sauf que là, ça accèle quoi. Ouais, là, ça accèle. Il est tombé dans le mid. Oye, 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 oye. Nafani était en bas. Vous voyez, Nafani est passé au moment où Zimou prend la flash. Il est en bas. Il garde là la ligne. Et il est mort. On gagne ce round. Bah non, on gagne pas. Zimou encore à la WAP. Le style lent de Gambit, le truc, c'est que c'est des faux lents, en fait, Gambit. C'est des faux lents. C'est... Regarde, une 44, il y a de l'activité partout. Tu vois, c'est de la fausse lenteur. On met de l'activité, on met de l'activité. Il y a de la flash pour faire deny. Donc, lui, il est obligé de reculer. Il contre-stuff, donc il a reculé. En fait, tu vois, on y est, mais on n'y est pas. Depuis tout à l'heure, ils ont fait... On a pris le mid tout le temps. Donc, maintenant, on a tellement peur, côté défense, que... Il n'y a personne en mid, mais on ne l'a pas, le mid. En fait, les terros, là, ils l'ont, le mid. Je ne sais pas si tu te rends compte. Gambit, c'est de la fausse lenteur. De toute façon, les Russes sont faussement lents. C'est Navi qui a mis ça en place. Gambit joue comme ça. Virtus Pro joue comme ça. C'est de la fausse lenteur. Ils sont très groupés. Regarde le stuff. Regarde les écarts de stuff qu'il y a entre les deux équipes. On a Hobbit qui est full stuff. On a Axil qui est full stuff. Chiro qui est full stuff. On peut faire des fakes. On peut les faire bouger. Sachant qu'on n'a pas le mid. Ça veut dire que ça va bouger. Et là, on est en setup Fallen. Donc, le setup Fallen, rappelez-vous, c'est quand on est très agressif sur la Panta. Avec la ligne comme ça. C'est Fallen qui l'a inventé avec... Avec Luminosity. Puis ensuite SK Gaming. Puis ensuite MIBR. Pour ceux qui se rappellent de la bonne époque des Brésiliens, quand même. C'était assez fantastique. Delu, merci pour le stuff. Hop, on rate un shot. On est dans la merde. On fait un move. Ok, on en fait un. On va le push. On se fait pusher Dodo. Tu vois, c'est très agressif. Tu vois, Hobbit, il était là. Il s'est fait tirer dessus par Zewoo. Zewoo, il bat le con. Il se trompe à les couilles. Hobbit, il est allé. Il a voulu le revenge. Tu vois, c'est très explosif. C'est très explosif Gambit. Tu vois, et là, on a encore du stuff. Et on y va. Et Hobbit derrière. Regarde, Hobbit, il était Panta. Il a fait le cul ici. Il était ici. Gambit, c'est vraiment une équipe que les Français n'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la gueule des mecs, parce qu'ils sont russes. Je n'en sais rien, tu vois. Mais en termes de jeu vidéo, en termes de Counter-Strike, ce qu'ils produisent depuis deux ans, c'est fantastico, tu vois. Et c'est calqué, c'est inspiré de ce que peut faire Navi, tu vois. Très lent, très explosif, très paqué, très 1-1-1 également. Très dispatié également parce qu'ils ont des grosses individualités. Ils peuvent jouer sur Shiro, ils peuvent jouer sur Hobbit en lurk, ils peuvent jouer sur Nafani, qui fait un gros boulot, gros boulot. Nafani fait partie des leaders, comme j'aime, comme Karian, comme Glaive, comme Zeus, comme ces mecs-là. Il est là, il va devant, il met de l'activité, il en crie, c'est lui qui met des espaces, etc. Axil, c'est un monstre de chez monstre individuel. Interz, il est là pour support, très sous-coté, mais il est là pour faire tampon dans cette équipe, tu vois. Alors, t'as Shiro, Axil, Hobbit qui sont les 3 gros star players. Nafani, Playmaker, Al Apex également, qui a des scores en général pas très flamboyants. Mais on en est là. Donc là, Zewoo, pareil, il fait un kill, je sais pas s'il aurait pas dû rester Panta, tuer vraiment le Hobbit et après il aurait eu la position de la Panta. Là, pour moi, il y a une mauvaise gestion de la part de Zewoo. Zewoo fait un kill ici, enfin il rate son kill ici. Pour moi, il doit redécaler pour aller enculer Hobbit et avoir toute cette zone free. Il doit avoir toute cette zone free. Et eux, derrière, ils ont peur de passer ici parce qu'ils savent que Zewoo peut avoir des lignes et ce genre de choses. Là, Zewoo, il rate. Derrière, il fait le choix d'aller balcon. C'est possible, hein. C'est pas possible. Pour moi, c'est un mauvais choix. Il fait un kill et derrière, t'as Hobbit qui le renferme et t'as toujours un mec là qui renferme. Donc, c'est ça, quoi. Classique culte, merci pour les 40 mois de sub, mon frérot. Donc, ouais, c'est un peu ça. C'est chiant. C'est un peu chiant à regarder. C'est ultra mou à voir. C'est pour ça que je pense que les gens n'aiment pas du tout cette équipe. C'est parce que c'est pas une équipe qui fait le spectacle. T'as Shiro qui est très sous-coté. Moi, c'était mon coup de gueule de 2021. Qu'aurait mérité des places dans le HLTV beaucoup plus hautes. C'est parce qu'en fait, c'est pas du jeu qui est... C'est du jeu professionnel. Ça, c'est des droïdes. Les mecs, c'est des robots. Ça joue bien. Quand il faut jouer, regarde. Là, regarde. Une 30, le round, il est fini. Principe simple. C'est de l'écho. On joue en 4-1. Hobbit qui fait son leurre, qu'on sort tout une heure. On est en 4-1 explosif et on y va. Ils savent quand jouer agressif, quand jouer passif, quand jouer paquet, quand jouer très regroupé, quand il faut mettre 2-3 groupes d'attaque, quand il faut en mettre que 1. Là, tu vois, ils en mettent qu'un pour limiter les... C'est une équipe qui donne tout, en fait. Qui est polyvalente et qui sait tout faire. Mais c'est une équipe que les gens n'apprécient pas regarder. Parce que c'est comme Navi à une époque. Personne n'aimait regarder Navi. Qu'on soit bien clair, Navi, c'était une équipe qui est détestée depuis 10 ans dans la CNCS. Parce que ça joue lentement. Que ça pue la merde. L'époque de Zeus, l'époque de Edward, l'époque de Guardian, l'époque même de Simple électronique. Là, ça change un peu. Ça change un peu ce qu'ils arrivaient à produire. Mais même Navi, à l'heure actuelle, c'est très lent, ce genre de truc. Puisque Simple, meilleur joueur du monde, toute la rivalité, c'est hypé. Maintenant, Navi est hypé, en fait. C'est l'équipe numéro 1, donc elle est hypé. Et c'est pour ça que les gens la regardent. Mais en termes de style, Navi est toujours très lent. C'est vraiment à la Gambit. Et moi, c'est pas une équipe que j'aime bien regarder non plus Navi. Mais par contre, Gambit, Navi, c'est des héroïques également. C'est des équipes que j'aime analyser. Parce que c'est exceptionnel ce qu'ils arrivaient à produire. Mais bon, on s'en fout. Là, on est en train de bouffer des coups et des russes. Il faut se focaliser sur Zivou qui est en 2-7. Et ça va pas. On est sur un troisième push mid. On bloque. On a la ligne. Petite ligne cassée. Voilà, pour éviter peut-être une flash, ce genre de choses, tranquillement. Shiro. Donc là, on peut voir que... On fait sauter la ligne. On lâche. On assume pas les juels. On peut voir que là, Shiro, par exemple, il a fait un pic au niveau du... Ah, là, on a fait un rune sur le sniper côté Gambit. Encore une fois, on a un changement de rythme de la part de Gambit. Et un changement de tactique. C'est quelque chose... Peut-être que les mecs, chez les CT, ne s'attendaient pas. Parce qu'on le fait à un timing aussi. Franchement, la passion prend le dessus, les gars. Je suis désolé. On sait que Vitality est pas bien au niveau de l'argent. Tu vois ? Tu fais 1, 2, 3 rounds. Là, tu sais que c'était de l'écho. Tu sais que c'était de l'écho ici. Donc là, tu sais qu'ils vont pas avoir d'AWAP sur ce round-là. Donc toi, tu peux jouer sur ton AWAP. D'accord ? Parce qu'un AWAP qui va prendre des risques de décale contre des rifles, il aura forcément l'avantage. Un AWAP qui prend des risques de décale sur un AWAP qui a la ligne, c'est celui qui a la ligne à l'AWAP en général sur CS qui a l'avantage. Parce que quand tu décales avec un AWAP, t'es lent sur CS. Donc là, on peut voir que pareil, là, c'est toute l'intelligence, toute la polyvalence que peut mettre en place un mec comme Nafani, tu vois ? Et Shiro, parce que Shiro, il peut le dire aussi, frérot, là, je suis à un bon feeling, je peux aller piquer, etc. Là, tu sens que c'est pas forcément le cas. Là, tu sens que Shiro, on l'exploite quand il doit faire mal. Quand il doit faire mal, tu vois ? On voit ça dans les arts martiaux. T'es là, tu te protèges en haut, tu en prends une dans le plexus, dans le foie, tu vois ? Tu te protèges en bas, tu en prends une dans la mâchoire, dans la tempe. Tu te protèges un peu là-bas, boum, tu prends un low kick. Tu tapes tout le temps là où ça va faire mal. Et là, déjà, dans le rythme, on sent que Gambit est au-dessus. Je rappelle qu'il y a 5 runes pour Vitality, que les 5 runes, c'est des runes du pistol. Et ce rune-là qui est une écho. En rune armée, c'est zéro pour le moment Vitality. Et Zewoo, pas du tout impactant. Mis en échec, bien évidemment, mais parce que Gambit le met en échec comme il faut. Donc là, il lâche la corne. On est 4v5. Il se repositionne au niveau de la window. On n'a toujours pas d'info. On n'a rien au niveau du mid. Les terreaux peuvent faire encore ce qu'ils veulent. Regardez le stuff qu'ils ont à leur disposition. Côté CT, c'est la débandade. On est à poil. Il reste un peu de la smoke, un peu de la flash. Mais on n'a pas trop, trop, trop pour prendre de l'info, etc. On est obligé de faire quelque chose. Parce qu'en 4v5, il faut faire un truc. Donc là, on va essayer d'agresser le B, ce qui est logique. Sauf que là, on est regroupé en A, encore une fois. Les gens vont me parler de Paris. Ils vont me parler de ce que tu veux. Pourquoi ? Et on punit. Et on punit. Donc, c'est ce qui fait mal, en fait. Et Z-Woo, il faut aller revenge. S'il ne revenge pas, je pète mon câble. Je vous le dirais que je l'insulte sa mère. Pourquoi aussi on se regroupe en A à ce moment-là ? Parce que Shiro fait un kill en A, ici. Là, on sait également que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas de sniper. On a joué plutôt lent. On sait qu'ils n'ont pas de stuff. Donc, tu te regroupes en A. Tu vas jouer ton 5v2. CplA. Basique. Merci. Au revoir. Principe de jeu. Voilà. Tu ne peux pas prendre le risque d'aller en B sur ces situations-là. Parce qu'en fait, le joueur du B peut te faire un moins 2, un moins 3 de ouf. Alors qu'en A, ça reste un 5v2, 5v3 même. Mais je préfère jouer un 5v3 en A qu'un 5v2 en B. Le B est toujours beaucoup plus difficile. Donc là, encore une fois, on a un principe de base qui est respecté. Voyons voir si la petite zigounette va y aller. Ah ouais, Axiel. Il a perrasé. Et là, on agresse. On se l'eau ? Regarde, tranquille. On ne se précipite même pas à 5v2. Ça fait un fake. Il aspire du près. Apex va devoir bouger. Il est vu. Apex en fait moins 2. Interz en support au niveau de la part. On assure. Shiro qui lui donne la bombe. On sait que là, c'est un joueur du B parce qu'il a tué Axiel. Il a tenté un pick. Il tente un deuxième pick en changeant son angle. Il a été leg. On le sait. Petit HE. Shiro est un boss. Intelligent. On attend sa ligne s'il push la mollo. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas mal ce qu'il fait. Il ne faut pas décaler. Pourquoi ? Parce que une TRZ dit frérot, j'ai toute ta ligne. Là, on sait qu'on s'est fait tirer dessus. Merci, au revoir. Il va safe. Ciao. Bon, là, j'ai parlé du rune. Recadrons-nous sur Zirou. Zirou, là, moment d'hésitation sur la décalambée. Il doit revenge pour moi instantanément Mizuta. Il doit être à l'initiative. Là, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et Axiel lui a terrassé sa down. Je n'ai pas compris la différence entre une exec et une CPL. Il n'y en a pas. C'est la même chose. Une exec ou une CPL, c'est la même chose. CPL vient de 1.6. Parce qu'il y avait les CPL. C'était le long d'une LAN. Tu vois, les IEM, Katowice, Cologne, la Dreamac, Macha, etc. Donc, Dreamac, ESL, IEM, etc. Ce sont des noms de tournois. Avant, il y avait ce qu'on appelait la CPL. C'était une LAN qui était en Espagne, il me semble. C'était un circuit. C'était le plus gros tournoi, un des plus gros tournois 1.6. L'équivalent des IEM. Et en fait, à chaque fois, tu vois, les équipes se mettaient sur leur 31, tu vois, pour cette LAN-là. Et ils préparaient des CPL. Ils préparaient des exécutions. Ils préparaient du stuff de malade pour cette LAN. là. Et donc, en fait, la légende est restée, tu vois. En mode, putain, tu joues CPL, là. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est la Champions League, frère. C'est bon, calme-toi. Une CPL, ça vient de là. Mais aujourd'hui, on dit CPL en France. Ça se perd de plus en plus. Moi, je le dis de temps en temps parce que c'est ancré en moi. Et sinon, c'est une exéc. Une exéc, c'est la même chose. Une exécution, c'est une exécution de bon stuff. Une exécution d'une strat, en gros. Une CPL, c'est vraiment un truc très carré aussi, millimétré. Petit moment d'histoire, les gars. Je vous transmets tout ça. C'est la passion. Je vous donne de l'amour. N'hésitez pas, point exclamation sub, à vous abonner pour soutenir les Français, le contenu, la production de qualité que je vous propose. Si ça vous plaît, bien sûr. Sachez que je vais bientôt faire une formation également de guide Counter-Strike. Pour monter Global Elite, niveau 10, face it même, je pense. Parce que moi, mon plafond n'existe pas. Petit flash pick pour ma disc. On se fait terminer pour Inter. C'est pareil, voilà. Là, c'est ultra passif. On ne prend même pas le mid. On sait qu'on est en punition. On sait que là, on s'essouffle depuis 3-4 runes. Côté Gambit, ils savent que Vitality, ils sont à l'agonie. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont à poil. Redcraft, merci pour le sub. Et là, pour le coup, ça joue très lent. On les laisse épuiser tranquillement. Là, on va faire un fake. Là, on a du contact Apex-Under. Donc, c'est Hobbit et Apex qui avaient un contact au niveau de l'Under. Si oui, les Panta, dans des lignes cassées, il attend. C'est Gambit. C'est le style. On se regroupe en A, comme je l'ai dit. Il vaut mieux jouer un 5-V, 2-3 en A qu'en B. Toujours. Toujours, 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 toujours. Principe respecté. On deny le balcon avec une molo pour Chiro. Les mecs Panta vont arriver. Voilà. On attend. Chiro en fait un. On est vus. On est mort. Bonne suivant. Allez, encore un pick pour Zibou. Sauf que là, voilà, on joue sur le snipe de Chiro. On essaie d'avoir une visue sur le cone. Il y a R. Petite molo. Zibou, sens-le. Ça sent les kills. Ça sent les kills pour Zibou. Il est en 2-9 là pour le frère. Là, on veut faire croire. Là, on veut éteindre la molo. Sauf que Zibou, il a la ligne depuis tout à l'heure. Donc, il dit qu'il n'y a rien. J'ai regardé l'under. Oui, oi, 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 oi. J'ai regardé l'under et Zibou meurt de l'under. On set up Falen. On délaisse l'under depuis tout à l'heure. Mais franchement, Gambit, frère, c'est des rats. C'est des rats. Comment ils jouent bien, ces chiens. Donc là, Zibou meurt de l'under. Il a resté 30 minutes dans le mid. Personne ne lui garde son under. Je ne comprends pas. Allez, on veut changer de rythme. On veut leur entrer dedans. On sait qu'il y a un mec top mid. Sauf qu'il va donner les infos. Regardez ce qu'il y a en train de se passer. Et on a un mec under. Oui, oi, 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 oi. Et derrière, regardez-les. C'est cafard. On dit Magisk. Hop, Magisk. Magisk on est que non. Allez-y. C'est ça aussi à haut niveau. Il y a beaucoup de... Pas d'anti-strat, mais tu sais contre qui tu joues, entre guillemets, qui joue où. Et donc, tu sais que tu fais un kill à cet endroit-là. C'est pour ça que je vous dis... Regardez, là, il a eu le 20. Le round est fini. Les mecs ont explosé. Ils ont le spawn. Ils l'ont planté. Gambit, c'est aussi alterner son jeu, quoi. Zivou, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il prend deux timings. Est-ce que c'est vraiment de sa faute ? Est-ce que c'est réellement des timings ? On a 10 à 5. Le side, il est catastrophique pour Vitality. Le side de Zivou est nul. Des picks mid, nul. Des push mid, nul. Des setup nul. Voilà, il était en A. Mauvais choix. Il était mid, mauvais choix. Il a essayé de booster corn. Il garde le top mid. Personne ne lui garde l'under. Il ne décale pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on fait. Il a fait des picks ici, tout le side. Jamais il n'a eu de contact. Là, on a Shiro qui aspire le mec. C'est une folie, ce qu'il propose. Gambit, bordel de merde. Comme je vous ai dit, moi, je regarde les matchs comme vous. Je prends, je dépose mon cerveau. Et je kiffe, tu vois. Je suis dans le divertissement. Quand je fais une analyse, c'est différent. Je n'avais même pas vu cet aspect-là du match quand je l'ai regardé. Je suis époustouflé encore du niveau produit par Gambit, quoi. Trois morts déjà sur trois timings middle. Mais les timings, au bout d'un moment, il faut respecter les timings, en fait. Me dire timing, c'est vrai et c'est faux en même temps. Quand tu restes ici avec une ligne là pendant 45 secondes, au bout d'un moment, le mec under va arriver, en fait. Et tu sais que c'est une fragilité de ton setup. Je ne sais pas comment t'expliquer. Arrêtez de me dire timing. Là, il n'y a pas de timing. Je veux bien pour la première fois. Mais là, ça fait trois fois qu'il fait la même chose. Ça fait trois fois qu'il meurt. Ce n'est plus du timing. C'est de la naïveté. C'est du manque de concentration. Du manque de discipline. Du manque de rigueur. C'est... Il n'est pas dans son match, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a rien qui fonctionne pour lui, c'est vrai. Mais il y a le fait aussi qu'il n'est pas dans son asiette, tu vois. Il n'est pas aware, tu vois. Il n'est pas conscient de ce qui l'entoure, des dangers qui l'entourent. Sur CS, le positionnement est très important. Si tu te mets ici, tu t'exposes de la corne, de là, de là, de là, de là, de là, de là, de partout. Quand tu plantes une bombe que tu te places là, tu te caches de la kitchen, par exemple, et tu ne gardes que ton appart. Quand tu veux pick connector, tu te mets là parce que tu ne veux pas être vu de la corniche et tu ne gardes que l'under. Quand tu veux pick window, tu pick window, il n'y a rien. Au bout de 20 secondes, tu la lâches ta window, tu sautes pour prendre l'info under. Sur CS, le positionnement, le repositionnement, les décales, les lignes que tu tiens, c'est quelque chose de technique. C'est quelque chose de très, 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 très discipliné. Quand tu vas regarder des noobs jouer, tu vas voir qu'ils sont en plein milieu de la carte, qu'ils meurent comme des chèvres. Quand tu regardes déjà des meilleurs hello, tu vas voir que les positionnements, ils ne font pas trop d'erreurs. Et quand tu regardes des pros, le positionnement, il est quasi parfait parce qu'ils ne s'exposent jamais. Donc me parler de timing, une fois, je veux bien. Deux fois, je veux bien. Mais quand c'est 4 ou 5 fois, il n'est pas dans son assiette. Il n'est pas dans son assiette et je lui en tiens main par rigueur parce qu'on sent que c'est le match. Gambit fait son match, Zewoo, il n'est pas dans son match, il n'y a aucun souci. Mais là, pour le moment, ce que propose Zewoo, c'est très moyen, très, très moyen. Les choix de repositionnement sur le A, quand il avait la ligne sur le Hobbit et qu'il le rate et qu'après il va sur le balcon. Pour moi, c'est un mauvais choix. C'est clairement le fait de dire, non, c'est ici qu'il faut que je redécale et après j'aurai la zone et je ne m'exposerai pas de l'appart. Là, il a fait un mauvais choix. Pour moi, c'est typiquement pareil. Donc là, Zewoo passe devant. Il va encore mourir comme une salope. On y va, on attendait la deuxième place. Oh là là. Oh, le round anti-strat exceptionnel. Donc là, Zewoo se fait tuer de Nafani qui était là, je crois. C'est un bon round anti-strat là. Là, c'est un gros, gros pistol de Vitality. Ceux qui veulent aller voir le pistol, il est exceptionnel. Parce que j'ai dit, pourquoi il va voiture ? En fait, il se pose voiture sur cette smoke et après, parce qu'ils savent qu'eux mettent cette smoke défensive et après, ils vont le terrasser sur une flash instant. C'est exceptionnel. Donc, Zewoo, petit scout, on fait le pic Panta. Donc là, pareil, tu gardes la Panta, tu gardes la Panta. Voilà, j'allais te dire ça. Et là, tu peux te faire des cales d'en haut. J'allais dire, tu peux te faire des cales d'en haut. Tu vois, une 40 et tout, tu te dis, vas-y, il n'y a rien, il faut que je tienne en haut. Le mec peut me décaler d'en haut. Là, il meurt d'en haut, encore une fois, trop confiant sur sa ligne, en mode, vas-y, personne va me décaler, je suis Zewoo, etc. Tu sais, au bout d'un moment, les mecs, ils vont plus avoir peur de toi. Au bout d'un moment, les mecs, ils vont te jouer en duel. Parce qu'ils savent comment tu joues, etc. C'est comme ça que tu terrasses les légendes, entre guillemets, tu vois. C'est, il faut aller, il faut les éclater. Il faut les éclater. Là, pour le coup, ça ne va pas. Donc là, il a pris un timing, là, c'est ça que tu vas me dire ? Ah, manque de chance, bien évidemment. Il y a beaucoup de manque de chance. Mais là, on est en 2-13. En 2-13, on va voir ce qu'il va nous faire. C'est la première fois, c'est historique. Je ne dis pas le contraire. Gambit joue excellemment bien. Même avec un grand Zewoo, je pense que Gambit, là, il nous tape. Là, tu vois, il n'y a aucun souci. Il est en écho, c'est difficile. Il le poke. Derrière, le mec se retourne. L'I am punch fait qu'il ne fait pas de kill. C'est totalement logique. Le suréquipement de Gambit. Leur setup, donc je le répète. On a des mecs exposés là, des mecs exposés là, des mecs exposés là. Le mec fait un kill. Il y avait tout ce qui était retourné. Nous, on était en CT. On était dans le mid-là. On mourait de dos. Quel match de Gambit. Putain de merde. C'est un truc de ouf. Quel match. Ok, on accède le rythme. On est boosté dans le P2. On garde l'under. Ok, Apex va vider l'under. On peut lâcher la ligne. Vous voyez ? Voilà, t'es au R. Là, il est au R. Là, il est au R. Il garde la ligne pour Apex. Au cas où le mec décale de l'under. Apex vide la ligne. Décale FF. Lui, il prend une autre ligne. Là, on est conscient de ce qui se passe. On vide la ligne au-dessus du boost. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas. Là, maintenant, ZIWU, il a une mollo, une smoke. Voilà, il va resmocker. Donc, il se repositionne. Je te resmock, mon ref. Je te garde la ligne au cas où tu veux piquer un timing. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas. Là, je lis. Là, je lis. Je comprends ce qui se passe. Là, je comprends. Là, c'est le ZIWU que je connais. Là, c'est le haut niveau que je connais. Là, c'est un joueur professionnel que j'ai vu. Garder la ligne under. Jusqu'à ce qu'Apex vide la zone. Apex a vidé la zone. ZIWU change de ligne. Il vide les dangers qu'il y a au niveau de la corniche. Il se repositionne au niveau du top mid. Il smoke. Il garde sa ligne de la gauche au cas où le mec veut faire le petit filou. Et décaler au moment où la smoke va se popper. On est en setup, tranquille. Je te flash au niveau du P2. 3, 2, 1. Ça part. Blanc. Nafanu qui fait. Voilà. Petite revenge. On est bien. Là, c'est propre. Là, c'est propre ce qui est en train de se passer. 4v4. ZIWU a ramassé quoi comme stuff ? De la smoke encore une fois. Sauf que là, il a peur maintenant. C'est trop risqué. Ah, il fallait récupérer la bombe. Et c'est trop risqué d'aller mid, je pense. Donc là, il se regroupe en B. On a infiltré du pré au niveau du P2. Mizuta revient au point d'appui. Sauf que regardez Hobbit. Putain, mais il joue trop bien. C'est chiant de la casse. Axil, il va pas tarder à bouger. Axil, il est... Get right. Là, il y a du stuff qui va partir. 3, 2, 1. On essaye de fake au niveau du A. Non, c'est une smoke corne. Nafani, tac, 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 tac. On le met ce rune là, rassurez-moi. On est 3v1 là sur le Magisk. Sur le Interz. Nafani, il est hors de position. Il va reprendre comme un Gogol normalement. C'est son seul truc. C'est un timing. Du pré va le tuer. Merci, au revoir. Ok. On prend, on plante là-bas. Ah, c'est bon. Ça, c'est un rune maîtrisé. Ah, ça, c'est un rune maîtrisé. Ça, c'est un rune maîtrisé. Voilà. Là, je suis content. Voilà. Parce que franchement, je l'avais même pas vu ce round-là. Je crois que j'en avais marre du match. Je voyais 13 à 5. Et je disais, ouais. J'avais quitté la game, là, déjà. Ah, là, c'est du CS. Là, c'est un beau CS qu'on a vu, tu vois. On met en place le jeu. On vide le danger. On y va petit à petit. On met en échec avec du stuff. On se regroupe sur les endroits où c'est le seul truc qu'on peut miser. Parce que là, aller en A, pareil. Pourquoi on va pas en A ? Vous allez me dire tout à l'heure. Tu as dit, ouais, il faut aller en A en 5v3. Pourquoi là, ils vont B ? Parce qu'on n'a pas de stuff. Voilà. Quand tu as très peu de stuff, il faut finir sur le B. Parce que sur le B, tu peux finir sur une flash. Tu peux finir sur deux flashs. Et c'est la bagarre, le B. Alors qu'en A, tu sors sur deux flashs. Il n'y a pas de smoke là. Il n'y a pas de smoke là. Il n'y a pas de smoke là. Depuis tout à l'heure, tu n'as pas la porte et tout. Tu sens le bourbier. Donc, selon ton équipement, selon ce qui te reste comme argent et tout le bordel. Tu as des choix, entre guillemets, comment on dit ? Automatique. Voilà. Tu as des choix automatiques. Pour ceux qui se disent en mode, mais là, tu te contredis de ouf, tu vois. Et oui, il y a des règles et il y a des exceptions. Et c'est du haut niveau, quoi. C'est du haut niveau. Là, ça reste bien. Boum. On prend, même contrôle map que tout à l'heure. On y va. On rentre dedans. Ça saute comme des balleins. On sent déjà l'ADN. On sent déjà l'ADN totalement différent entre Gambit sur leur prise mid et les Français. Ok. On sait qu'il y a un mec T2. Tranquillement, Zewi, il a quoi comme stuff ? Il lui reste du full stuff. Boum. Il va prendre, se replacer. Il va renouveler le stuff ou pas ? On est à 2 under. Peut-être qu'on veut la punition. Vous voyez, on voit Dupré et Apex. Ils sont en ligne en haut. On veut le punir. Donc là, Zewi, il attend. On attend. On fait un appel. On n'a pas beaucoup de stuff. Côté CT. Donc, on veut tranquille. Une 15. Non, on renouvelle pas. Ok. Molo. Non. On y va. On y va pas. Là, ça se parle. Tranquille. Ok, vas-y. Je te smoke. Apex. Je garde la ligne au cas où tu veux pique. Il n'y a rien. C'est bon. Je peux avancer. Molo au niveau du P2. Merci. Au revoir. Stuff en main. Contrôle de Zew. Le truc, c'était un split B. Ça, c'est un rune exec. Ça, c'est un rune spécifique qu'ils veulent faire la vita. Parce que c'est un rune trop dangereux à perdre. Je vous explique pourquoi. On met ce rune là. Si on perd celui-là, on est en bonus derrière. On n'a plus trop d'argent. Le match est fini. Donc, on fait une très bonne strat qu'ils ont l'habitude de faire avec du truc millimétré. Sauf qu'en fait, il y a Axil qui avait une ligne de bâtard. C'est Axil ? Non, ce n'est pas Axil. C'est qui ? Oui, c'est Axil qui a fait un 4K. Jesus Christ, mec. Le mec est trop chaud. Donc, Axil, il avait une grosse ligne cassée de ouf. Et je pense qu'Apex aurait dû... Là, en bas, sauter. Sauter au niveau du mid. Sauter banc. Tu vois, juste sauter pour prendre l'information, pour vider la ligne à droite. Là, c'est un manque de chance. Là, pour moi, c'est un manque de chance que Axil soit en ligne cassée comme ça, corniche, et qu'il lui arrache la tête. Là, pour moi, il y a un manque de chance. Mais ça se compense avec un peu plus de discipline, un peu plus de rigueur. Prendre l'information avant, ça ne coûte rien. Un petit saut, tu vois. On joue avec trop de confiance, là, j'ai l'impression. On est positionné sur la carte. On est en plein milieu, on se balade. Ce n'est pas une foufou, quoi. Donc, la round spécifique, il fait très mal. 14 à 6, la game est quasi terminée. Parce que c'est notre seule round d'armée. Si on perd celui-là, après, on est en bonus. C'est quoi ? 2K9. Après, c'est la chiche. La pause, il faut qu'on discute. Qu'est-ce qu'on fait ? La prise mid, on y va. Là, on n'a rien pour exploiter, en plus. Le seul round d'armée qu'on a mis, c'est un round d'armée où le middle a été bien verrouillé. Là, même moi, tu ne sais pas où c'est qu'il y a les faiblesses, la gambit. Ils ne nous ont même pas laissé apparaître des faiblesses. En A, on n'y a jamais été. En B, on y a été, mais on était en surnombre. Le mid, il nous le laisse, plus ou moins. Donc là, c'est post-tactique, en mode, « Mon les gars, il faut faire un pari, il faut qu'on mette ce round. » Qu'est-ce qu'il se passe ? On continue sur notre mine, on speed A, on speed B, on fait un boost window, on va sur une CPLA. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc maintenant, voyons ce qu'il se passe. Ah ouais, Axiel avait fait un gros spray. Je n'ai pas vu, moi, j'allais quitter, là. J'ai quitté, vraiment. J'ai vu le score, j'ai dit, hop, 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 je vais faire du manège. J'étais à la foire. Je faisais du train fantôme, frère, à ce moment-là. J'avais le téléphone comme ça sur le côté, gros. Et un clown avec une tronçonneuse qui me faisait peur. Donc on va faire une spécifique. On va faire encore une spécifique. Axiel qui se quitte. Axiel. Ok. Mizuta sur le mid. Et on va débouler sur le A avec de la flash exec. Merci, au revoir. On y va, on n'y va pas. 3, 2, 1. Flashement de contact. Ça part, plan. Vous voyez, les choix sont déjà 3 en A. On est, on est équipés. Mais le but, c'est l'effet de surprise. Là, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'effet de surprise. On a Hobbit qui est au niveau du sandwich. Shiro qui a la WAP. Impossible de check. Impossible. Hobbit qui fait du 1 pour 1. 3v3 désormais. La bombe est à terre. On a toujours Nafani qui a de la grenade. Il va juste attendre son timing de grenade, Nafani. Pour le défaut. Ah, même pas. Ah, ben voilà. Rune à l'exploit. C'est ça qu'on voulait. Pourquoi je regarde le rune ? Putain. On s'en fout, on regarde zivo, on dit. On a gagné le rune exceptionnel. Rune individuellement à l'exploit. C'est remporté, ça. Allez-y, goûnette. On laisse les flashs. On flash le middle. On y va, on passe devant. Ça se moque, on deny. Ouais, on y va. On se fait terminado. Nafani, solid sur son con. On passe. Shiro qui en fait un. Axe. Axe, il a fait le game sur sa short. The bee, frère. Donc là, on est re-reset. Sauf qu'il n'y a plus de bonus. Il n'y a plus de bonus. Le bonus, consolation, c'est une fois. Donc là, quand tu te fais re-reset derrière, c'est un K9 pour tout le monde. Et prix. Et prix de mettre des grosses patates. Donc là, repose, DCT. Très bonne pause, là, DCT. Très, très bonne pause. Parce que là, ils sont dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ok, ils ont combien d'argent ? Ils sont ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont de la merde. Il faut jouer lent. Déjà, qu'on ne garde pas notre stuff. Qu'on garde notre stuff. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, toi, là, waouh. Mache, est-ce que tu peux nous vider la zone ? Là, il faut tendre un piège. Quand les mecs sont sous équipement, il faut tendre des pièges en général. Il faut jouer en Paris, deux zones sur trois. Des trucs comme ça. C'est ride à mort. Non, c'est... Parce que j'ai vu des gens... Vraiment, moi, ça me fatigue. La France, vraiment, me fatigue. Je vois des trucs sur Twitter. Pas que Twitter, même. C'est des gens... Je parle des mecs du circuit. Je ne parle même pas des gens de la communauté. Il y a vraiment des mecs du circuit qui donnent des analyses. Manque de chance. Non, on fait manque de chance. Explique-moi où est-ce qu'il y a de la chance. Oh, ouais. Apex qui fait le même move de chien de la casse. Hé, ils ont fait six prises middle. Les six prises mid, ils ont fait les babouins dans le mid. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, on a eu un 3-18 historique de la part de Zewoo. A-t-il fait une réelle game de merde ? A-t-il fait une réelle game de merde ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. J'ai trouvé Gambit au-dessus. Gambit l'a éteint. L'a éteint. Toutes les mises en échec qu'ont mis Gambit en place ont fonctionné. Tactiquement, c'était largement au-dessus. Mirage est une map catastrophique de Vitality 2022 avec les Danois. C'est la jeunesse. Il faut laisser un peu de temps et bosser. 3-18 historique. Pour moi, mitigé. Il y a eu des erreurs, bien évidemment. Mais il y a surtout eu Gambit qui l'a mis en échec. Donc, pour moi, rien d'alarmant pour le Zewoo national. Voilà. Abonnez-vous, les frères, sur YouTube, s'il vous plaît. Si vous voulez plus d'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada